Monsieur Aubert. Merci Monsieur le Président. Alors il se trouve qu'après Bénédicte qui parle pour le flanc nord, qui est majoritairement contre les communes, je suis le seul député qui est concerné puisque je suis sur la partie sud, et que c'est un dossier que je connais bien, vous le savez, puisque une grande partie des communes de ce projet de parc se trouve effectivement dans la circonscription que je représente. Alors je crois que sur les sujets de parc, il faut toujours aller avec pragmatisme. J'ai été vice-président du groupe d'études sur les parcs naturels et régionaux à l'Assemblée nationale. Je suis aujourd'hui toujours secrétaire de ce groupe, pas défavorable au parc en tant que tel. En revanche, je n'ai jamais caché que j'étais réticent et sceptique sur le projet naturel, régional du Ventoux, je l'ai dit au législatif de 2012. Lorsque nous avons conduit la liste en 2014, 2015, pardon, c'était également le message que nous avons envoyé nos électeurs, et j'ai été réélu en 2017 dans la zone qui est majoritairement pour, je parle des maires, avec 55% des voix sur cette zone, contre un adversaire qui défendait le fait que si on votait pour lui, le parc se ferait. Et j'ai obtenu notamment 56% à Bédouin, qui est la commune du Mont-Ventoux, qui est la plus favorable. Donc je pense que les habitants, de mon point de vue, ont voté. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, vous avez proposé une nouvelle solution aux communes. Donc évidemment, étant hostile, si vous voulez, ou en tout cas réticent, et ne pensant pas que le projet puisse se faire, je ne peux pas voter une telle résolution. En même temps, nous ne sommes pas au niveau du résultat, puisque une démarche va se mettre en place, et que nous avons toujours défendu dans notre programme, que le parc se ferait s'il y avait consensus. Donc la divergence ne porte pas sur le parc, la divergence porte sur le fait de savoir s'il y aura ou pas consensus. N'étant pas médium, et ne pouvant pas prévoir l'issue du dispositif, tout en gardant mon scepticisme, nous verrons bien à la fin du parcours s'il y a ou pas consensus, et donc si, effectivement, ce consensus permettra un parc large, moi je crains qu'il y ait un parc à trous, parce que je crois fondamentalement que le problème du Mont Ventoux, on a parlé des stations, c'est de concilier la protection de l'environnement, un afflux massif touristique, et des activités saisonnières, et des gens qui ne veulent pas se retrouver dans des villages Potemkin, où on leur ferme leur classe scolaire, et où on vit trois mois de l'année. Donc le véritable enjeu pour ce projet, cette nouvelle charte, c'est de faire du Ventoux un espace dynamique, qui vivent en dehors des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et qui vivent le reste de l'année avec des activités pérennes. Pour toutes ces raisons, monsieur le Président, le député est contre, le conseil régional est solidaire, et par conséquent, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je vous remercie infiniment, et je suis sincèrement très impressionné, non pas par votre position, qui est toujours la même, donc là-dessus il n'y a pas de surprise, mais dans un premier temps par vous, madame Martin. Je vous félicite pour votre courage dans cette position, vous ne m'avez pas prévenu, je ne vous l'ai pas demandé, et je n'ai fait pression sur personne, pour vous emmener dans un vote que je souhaite favorable. Ni vous, monsieur Aubert, ni aucun élu du Vaucluse, mais de façon à fousier votre liberté d'expression dans des territoires qui sont les vôtres. Je suis très impressionné pour ce que vous avez dit, parce que vous ne manquez pas de courage, madame Martin. Vous êtes première adjointe du maire de Malocène, d'une mairie qui est très défavorable au parc, avec un maire qui, monsieur Baudon, pour lequel j'ai la plus grande estime, qui évolue aussi, puisque monsieur Baudon est un homme intelligent, et c'est toujours très agréable de discuter avec des gens intelligents, et quand on parle avec des gens intelligents, en principe, quand on n'est pas mur à mur, on trouve des solutions, un pas vers l'un, vers l'autre. Je vous remercie d'avoir souligné le fait qu'on a repris le problème et on a remis le sujet sur la table. On a remis le sujet sur la table, tenant compte, vous aussi, monsieur Aubert, je tiens à vous remercier pour vos propos, qui sont tout à fait cohérents avec votre position depuis le départ. Et je vous remercie de votre abstention, de ce que vous venez de dire. Et je vous remercie aussi de votre évolution. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. À vous, dans votre commune, à vous, en tant que député, par rapport aux messages qui vous ont été envoyés par vos électeurs. Je crois que, dans cette affaire, un, mon expérience d'élu local fait en sorte que j'ai bien compris que ceux qui sont en cœur de parc ont peur. On peur que ceux qui sont dans les communes extérieures leur imposent un certain nombre de choses. Et je sais très bien que moi, qui suis fondamentalement pour la liberté, je ne peux pas accepter qu'un lointain voisin m'impose ce que j'ai à faire chez moi. Ça, je l'ai bien compris. J'ai bien compris aussi que, dans cette belle région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que j'essaye de vendre en tant que tel, on a des marques-monde. Et dans ces marques-monde, on a nos parcs régionaux, qui sont des marques fantastiques. Que ça soit les Alpies, que ça soit... Enfin, bon... On en a huit. On se retrouve dans une situation, avec le Mauventou, qui est un endroit connu dans le monde entier, où nous avons en permanence des images exceptionnelles, puisque le Tour de France y passe très souvent. Et on va laisser faire, autour de ce territoire provençal absolument exceptionnel, unique, avec tout ce que cela représente, une dérive qui fait en sorte qu'on ne va pas essayer d'organiser les choses. Je ne peux pas m'y résoudre. J'entends bien la crainte des chasseurs, de ceux qui font du vélo, de ceux qui sont des agriculteurs, de ceux qui y travaillent, qui ne veulent pas se retrouver coincés des maires qui vont avoir la décision et d'avoir leur autonomie dans leur propre décision. Mais j'entends bien aussi que, depuis près de huit ans, le président Vauzel a lancé un processus qui nous coûte 300 000 euros par an, donné à un syndicat, dans lequel Mme Bouillac en est la vice-présidente, et qui fait en sorte que ce syndicat, on donne 300 000 euros tous les ans, pour fabriquer le parc. Et quand je regarde l'histoire du parc en étant complètement déconnecté de l'histoire, c'est-à-dire que, moi, le parc, je le regarde de l'extérieur. Je constate qu'au fil des ans, on met 300 000 euros de plus en plus pour fabriquer la discorde, la haine, la méchanceté, l'agression, l'agressivité. Donc, moi, j'ai posé une question très simple. On le sort, le parc, on ne paye plus rien. C'est la première chose. Je ne continue pas à abonder à quelque chose qui ne marche pas. J'ai bien entendu les résistances qui étaient aussi par rapport au syndicat. Moi, je ne touche pas au système du syndicat. Je ne porte pas de jugement. Un certain nombre de propos ont été tenus par des parlementaires comme vous, par des élus. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je constate en l'État que c'est difficile de discuter en l'État. C'est la raison pour laquelle, à la suite du rapport remarquable qui a été fait par le préfet Sapin, il y a eu la proposition qui était de faire comme un conseil de sécurité, c'est-à-dire un vote bloqué pour le cœur de parc, et leur donner des moyens complémentaires pour ne pas les assécher et donner les moyens qui seront donnés par l'État ou par la région ou par le département dans le cadre de la création de ce parc et de son fonctionnement. Pour débloquer la situation et sans abîmer le président du syndicat, j'ai demandé à la vice-présidente de porter ce projet conformément quelque part un peu au statut puisque le syndicat, il a deux options. Il a l'organisation générale du territoire plus la création du parc. Donc, il était quelque part normal qu'une élue de notre majorité s'occupe en tant que vice-présidente de l'évolution de ce dossier. J'ai reçu, avec toutes les personnes concernées, vous, Mme Martin, vous, Mme Bouillac, M. Aubert, à la suite de votre intervention, l'ensemble des maires. J'ai bien vu leur problème. J'ai bien compris qu'ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur impose quoi que ce soit de l'extérieur. Et je me suis engagé à faire en sorte qu'ils aient la majorité. Alors, cette majorité veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils s'entendent et que les neuf ensembles, grosso modo, 22, 23 %, font quelque chose des voix. Et nous, les 30 % qui sont à côté, c'est-à-dire qu'à nous, on fait 50 %, ils auront donc la décision finale avec l'aide de la région qui est le financier majoritaire du dispositif. C'est une évolution fondamentale qui change tout sur les problèmes d'agressivité des uns ou des autres. Ce qui change aussi la possibilité de réécrire avec un apaisement réel un développement tel qu'il existe dans la totalité de notre pays. Et je me permets de rappeler quand même sur un territoire comme le Vaucluse que ce que l'on peut constater est valable partout ailleurs. tout euro investi dans un parc en rapporte de 6 sur le territoire à l'intérieur du parc. Et qu'on accède à un certain nombre de fonds complémentaires. Et donc, il y a un vrai intérêt stratégique, culturel, de développement durable de créer ce parc. Alors, je renie ni la parole que nous avions prise pendant la campagne électorale. Je ne déjuge, et je ne vous déjurerai jamais, M. Aubert, par rapport aux engagements que vous avez pris. Je veux bien traiter les élus comme vous, Mme Martin, parce que vous faites partie de ma majorité et que vous avez le courage de vous exprimer chaque fois avec beaucoup de pertinence et de calme, de pondération et d'efficacité. J'ai confié à Mme Bouillac qui a la responsabilité de la sortie de ce parc, qui est une personnalité reconnue sur ce département et qui le fait bien, avec la totalité de mes amis du Vaucluse qui soutiennent cette démarche pour essayer de sortir par le haut. Aujourd'hui, je vois bien que depuis que, lors des voeux, j'ai annoncé la création de ce parc et qu'on ferait ce parc et qu'on mettrait les moyens pour essayer de faire en sorte que ce parc sorte, que petit à petit, les obstacles tombent les uns derrière les autres. Je ne parle pas d'adhésion encore. Je souhaite qu'il y ait une adhésion petit à petit et je pense qu'elle aura lieu. Parce qu'au lieu de me battre en frontal, j'explique mécaniquement, méthodiquement, pied par pied, jour après jour, semaine après semaine, en répondant dans la presse le plus possible quand il y a une fausse information qui est une fake news de façon à ce que l'on puisse au moins véhiculer les informations justes et cohérentes et je pense que c'est la raison pour laquelle ce dossier affance de façon convenable. Je tiens à vous remercier infiniment, Mme Martin, pour vos propos. Je suis très agrément surpris et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez exprimé comme ça. Je ne m'y attendais pas. C'est une surprise agréable et vous avez une démarche courageuse. Je vais dire la même chose pour vous, M. Aubert. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous et je ne veux en aucun cas vous mettre dans une situation difficile par rapport à votre territoire électoral dans lequel vous avez été élu et réélu plusieurs fois dans des circonstances particulièrement difficiles. Je suis solidaire de votre démarche politique et je vous aiderai dans votre démarche politique et on fait tous un petit pas les uns vers les autres. Je suis heureux qu'aujourd'hui vous ayez fait un petit pas vers moi et je vous en remercie. Voilà ma longue durée.